Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'âpris vert fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la grande armée et maintenant troupeaux. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts, au seuil des bivouacs désolés. On voyait des clairons à leur poste gelé, restés debout, en sel et muet, blanc de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitrailles, obus, mêlés aux flocons blancs, pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise. Il neigeait, il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume. Un mystère, une procession d'ombre sous le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit, avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se sentant mourir, on était seul. Sortira-t-on jamais de ce funeste empire ? Deux ennemis. Le xar, le nord. Le nord est pire. On jetait les canons pour brûler les affûts. Qui se couchait, mourait. Groupe morne et confus, ils fuyaient. Le désert dévorait le cortège. On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, voir que des régiments s'étaient endormis là. Ô chute d'Hannibal, lendemain d'Attila ! Fuyard, blessé, mourant, caisson, brancard, civière. On s'écrasait au pont pour passer les rivières. On s'endormait dix mille. On se réveillait sans. Mais, que suivait Naguère une armée, à présent, s'évadait, disputant sa montre à trois Cosaques. Toutes les nuits, qui vivent. Alertes, assauts, attaques ! Ces fantômes prenaient leurs fusils, et sur eux, ils voyaient ce ruet, effrayant, ténébreux, avec des cris pareils aux voix des vautours chauves, d'horribles escadrons, tourbillons d'hommes fauves. Toute une armée, ainsi, dans la nuit, se perdait. L'empereur était là, debout, qui regardait. Il était comme un arbre, en proie à la cognée. Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargné, le malheur, bûcheron sinistre, était monté. Et lui, chaîne vivant par la hache insultée, tressayant sous le spectre au lugubre revanche, il regardait tomber autour de lui ses branches. Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour. Tandis qu'environnant sa tante avec amour, voyant son ombre aller et venir sur la toile, ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile, accusaient le destin de l'aise majesté. Lui se sentit soudain dans l'âme épouvantée. Stupéfait du désastre, et ne sachant que croire, l'empereur se tourna vers Dieu. L'homme de gloire trembla. Napoléon comprit qu'il expiait quelque chose peut-être, et livide, inquiet, devant ses légions sur la neige semée. « Est-ce le châtiment ? » dit-il, « Dieu des armées ? » Alors il s'entendit appeler par son nom, et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit non. « Waterloo, 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 morne pleine. » Comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté c'est l'Europe, et de l'autre la France. Choc sanglant ! Des héros, Dieu trompait l'espérance. Tu désertais victoire, et le sort était lasse. Ô Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas ! Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassés vingt rois, passés les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des Rhin. Le soir tombait. La lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive, et presque la victoire. Il tenait Wellington acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat. Pointe obscure où tressaille la mêlée, effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon, sombre comme la mer. Soudain joyeux, il dit « Grouchy ! » C'était Blucher. L'espoir changea de camp. Le combat changea d'âme. La mêlée en hurlant grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés, ne fut plus dans les cris des mourants qu'on égorge, qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, tombaient. Où se couchaient comme des épimures les hauts tambours majors aux panaches énormes. Où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons, faites donner la garde ! » cria-t-il. Élanciers, grenadiers aux guêtres de Coutil, dragons que Rome eut pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leurs dieux, debout dans la tempête. Leur bouche, d'un seul cri, dit « Vive l'Empereur ! » Puis, appallant, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Hélas, Napoléon, sur sa garde penchée, regardait, et sitôt qu'ils avaient débouché sous les sombres canons crachant des jets de soufre, voyaient l'un après l'autre, en cette horrible gouffre, fondre ses régiments de granit et d'acier comme fond une cire au souffle d'un brasier. Ils allaient, l'arme au bras, front haut, grave, stoïque. Pas un ne recula, dormez, morts héroïques. Le reste de l'armée hésitait sur leur corps et regardait mourir la garde. C'est alors qu'élevant tout à coup sa voix désespérée, la déroute, géante à la face effarée, qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons, changeant subitement les drapeaux en haillons, à de certains moments, spectre fait de fumée, se lève grandissante au milieu des armées. La déroute apparut aux soldats qui s'émeut et, se tordant les bras, cria « Sauf qui peut ! Sauf qui peut ! Affront ! Horreur ! » Toutes les bouches criaient, à travers champs, fous, éperdus, farouches, comme si quelques souffles avaient passé sur eux. Parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux, roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles, jetant chacots, manteaux, fusils, jetant les aigles sous les sabres prussiens, ces vétérans, haut deuil, tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient. En un clin d'œil, comme s'envole au vent une paille enflammée, s'évanouit ce bruit qui fut la grande armée et cette plaine hélas où l'on rêve aujourd'hui vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui. Quarante ans sont passés et ce coin de la terre, Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire, ce chant sinistre où Dieu mêla tant de néant, tremble encore d'avoir vu la fuite des géants. Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve. Hommes, chevaux, tambours, drapeaux, et dans l'épreuve, sentant confusément revenir son remords, levant les mains au ciel, il dit « Les soldats morts, moi vaincus, mon empire est brisé comme verre. » Est-ce le châtiment cette fois ? Dieu sévère. Alors parmi les cris, les rumeurs, le canon. Il entendit la voix qui lui répondait « Non ». Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.